Voilà, mes projecteurs, vous êtes sans doute au courant de l'histoire de la go qui se plaint partout sur les réseaux où elle a préparé le maire de pistache. Njo est allé épouser une autre go, l'a abandonné à la maison. Donc, le gars a donc décidé de répondre. Écoutons attentivement les cris d'un blessé de guerre. Écoutons ensemble. Oui, mais l'inno de Philadelphie, comment il crie partout dans les réseaux sociaux que je l'ai abandonné pour aller épouser une autre fille et j'ai dit qu'elle prépare le saut de pistache, que c'est ça qui l'énerve là. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, quand le développement doit passer entre tes jambes, même si l'obstacle doit être tes noyaux, coupe les noyaux là-dessus, jette le développement, passe. Pour dire quoi, quand un homme veut déjà la stabilité, même si tu es encore le genre désordonné, un genre là, ça ne peut pas marcher. Je n'avais pas de problème avec elle, on vivait bien. Et puis, le seul et unique gros projet que j'avais avec elle, c'était entre les jambes. Donc, à Zéluagoku, normalement, elle prend le lit comme la Mercedes. Toutes les piches du monde, elle m'apprenait ça. Mais la vie ne se limite pas là. C'est là où j'ai su qu'il y a la brouette attachée. C'était toujours avec elle. J'ai connu le secret crapaud sur le timba. C'est toujours chez elle. J'ai connu le lézard sur une boîte d'allumettes. C'était toujours chez elle. Et une fille même, que chaque fois que tu es avec elle, tu veux faire même la moelle, elle commence à te dire, mets-moi sur le gaz. Tis ma tête au sol. Gratte ma tête au mur. Appuie mon cou. Tu appuies, elle dit que je ne sens rien. Elle trangle-moi, bon, je ne supportais plus. Tu vois un peu. Et chaque fois, elle disait que dès qu'on se déshabille, elle dit que si tu me trompes, je te tue. Si tu me trompes, je te tue. Jus-moi, promets-moi que si tu me trompes, je te tue. Et quand une fille te dit, promets-moi au lit, étant que si tu me trompes, je te tue, tu vas faire comment ? Je lui ai donné aussi les promesses. Entre-temps, donc, Sabine Akin, j'ai rencontré de Ola. À peine qu'on s'est vu, son premier projet était d'avoir déjà les kiosques de Colbox. Et elle m'a dit que, gars, on ne peut plus continuer à vivre en location. Il faut qu'on achète le terrain en me présentant déjà ses 600 000. Bon, type, mets-toi à ma place. Tu devrais faire comment ? Et aussi, la différence entre la dot de Sabine et Achlela, c'est qu'il y avait une grande différence. Chez Achlela, on me demandait 12 pour 14 sacs douagnons. On me demandait 6 cartons de vin rouge. On demandait même jusqu'à demander le laricot. On a demandé jusqu'à demander les allumettes pour allumer et préparer. Alors que chez Sabine, on m'a dit qu'on peut payer la dot progressivement. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai accéléré une fois la dot. J'ai pris comme tu as vu là. Ou je ne sais pas qui l'a informé. Maintenant, il pleut partout dans les réseaux sociaux. J'ai fait la même phénomène de pistache pour venir. Donc, ce n'était pas de ma faute. C'est au niveau des projets qu'on ne s'entend pas. Donc, pardon, c'est ta soeur. Calme-la. Calme-la. Dis que la vie, c'est comme ça. On ne peut pas pourrir sans mourir. Il faut dire ça à ta soeur. La vie est comme ça. C'est comme demain, quelqu'un d'autre pour me tromper. Dis ça à ta soeur. C'est la vie, mon père. Bon, bambam, t'es une dernière. Je suis plein d'orgueur. Voilà, mes amis, vous avez compris. En fait, je vous présente cette vidéo. C'est un comédien qui a fait ce son. Ce n'est pas le gars qui a répondu. Bon, je vous présente ça parce que derrière, ce sont les... Derrière, en fait, ce voici, ou bien cet audio-ci, il y a vraiment beaucoup de choses à retenir. Il y a un message là. Donc, il ne faudrait pas seulement qu'on condamne l'homme qui a abandonné Sango pour l'épouser une autre. Parce qu'il faut parfois comprendre les deux parties. Le comédien s'est mis dans la peau de l'homme qui a abandonné l'autre à la maison. Donc, il a un peu exprimé, c'est un truc là qui peut être à l'origine de l'abandon de cette dernière. Donc, cher, 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 cher Go, cher Sœur, ce n'est pas parce que tu es avec un homme, tu fais tout pour lui. Ou tu vas penser peut-être qu'il est satisfait. Bon, ça dépend. Non, tu ne peux pas être avec un homme, tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'avenir. Et parfois aussi, parfois aussi, ce sont les parents qui exagèrent avec la dote. Donc, chers parents, ici, on sait un peu de voir à ce niveau-là. Parce que quand vous exagérez, quand vous vendez seulement vos filles là, comment les boys ne vont pas fuir ? Donc, ce n'est pas dit que c'est ce qui s'est réellement passé. Ça peut être aussi à l'origine de tout ça. Donc, les femmes, ici, un peu de voir votre manière de vivre avec vos gars. Tu peux être tous les jours en train de faire le chantage à un homme, mais le jour qu'il trouve. Puis, on dit que l'homme là, là où il trouve la paix, c'est où il met sa tête. C'est ce que vous devez connaître. Même si tu donnes toi à l'homme et qui n'a pas la stabilité avec toi, qui n'a pas la paix avec toi, sache que le jour qu'il va trouver la paix, n'importe où là, il va rester, il va caler. Vous avez bien compris, non ? Non, arrêtez de dire que j'ai fait ci pour lui, j'ai fait cela, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, il m'a brûlé le temps, et il a passé un certain nombre d'années avec lui. Le nombre d'années que tu as passées avec lui, comment tu te comportais avec l'homme de truie ? Le gars a passé le temps à te supporter seulement en espérant que le jour que je trouvais mieux que toi, je m'accroche là-bas. Ce que vous ignorez, le jour qu'il va trouver mieux, il va s'accrocher là-bas. Vous serez les premiers à vous plaindre que, oh, il m'a perdu le temps. Tout ce temps-là, il me disait ceci, il me disait ceci, il te disait vraiment cela. Mais parce qu'il n'avait pas le choix. Mais dans sa tête, dès qu'il trouvait mieux, le jour qu'il trouvait mieux que toi. Vous avez bien compris, non ? Faites attention. Quand vous recevez un homme là, comportez-vous bien. Comportez-vous bien. C'était la leçon à retenir. Parce que le gars dit là que tout son problème était concassé. Oh, sur le gaz. Oh, les positions nécessitent cela. Mais le gars voulait une fille qui est ambitieuse, qui a les projets, qui pense à l'avenir. Pas une go, que ça n'a pas limite au niveau seulement de fouca, fouca, fouca. Vous concassez, vous concassez. Et l'avenir, vous n'avez pas de projet. C'est quel genre de go, ça ? Tu es venu seulement être bonne chez un boy. L'un go, vous êtes toujours là en train de dire que c'est moi qui l'avais ses habits. J'ai préparé la nourriture pour sa famille. Il y a les bonnes pour faire ça. Vous pensez qu'une femme est seulement là pour faire tout ça, pour faire le ménage. La femme là, c'est celle-là qui va aussi aider son mari à évoluer. Oui, sérieux. Moi, je vais vous dire. Chaque homme que vous voyez, Dior, a besoin d'une fille qui va l'aider à avancer dans ses projets. Oui, un homme ne doit pas, tu ne dois pas être avec un homme. Il vient te présenter peut-être un projet que, bon, chérie, je compte acheter le terrain. Tu disais-moi, Henri, c'est bien. Tu ne dis même pas que le terrain là, tu as trouvé le terrain où, que comptes tu fais, comment tu envisages, comment, bon. En fait, tu ne participes à rien. Tu n'as pas s'est préparé, lavé les habits. On t'a dit que c'est ça, être une femme au foyer. Tu n'es pas ménagère chez un homme. Sa femme, c'est-à-dire que tu dois contribuer pour ces projets-là. Vous allez discuter, qu'il met un projet à table. Tu as bouffé peut-être ta cotisation, même ta tontine. Quand il dit peut-être que, chérie, j'ai acheté au terrain, je compte te lancer au chantier. Tu dis que, chérie, voilà un camion de sable. Quel homme ne va pas être tout fou d'une go comme ça? Mais toi, t'as pas, si t'as pas, c'est avant que tu bouffes ta cotisation, tu peux acheter sa main les habits de luxe, tes chaussures. Tu achènes les greffes. Tu achètes les petits trucs des utensils de cuisine. L'homme, là, il souffre pour le projet des enfants, les études. Même pour payer la pension de l'enfant, il reste 5 000. Tu vois, ça m'en courir, venir demander à l'homme que, ouais, pardon, on demande 5 000 à l'école. Même pour les petits trucs, les petits founitures, tu ne contribues à rien. Après, là, tu vas dire que l'homme est méchant, l'homme est bizarre. Tout, tu demandes, même les allumettes de 25, tu viens demander à l'homme, il va se fatiguer. Mon frère, vous allez aider, vous allez contribuer. Vous allez contribuer, apprenez à contribuer. Vous ne venez pas chez un homme pour être consommatrice. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, contribuer, ça peut être financier, ça peut être, bon, ou c'est financier, ou c'est financier. Ça peut être avec des idées, ça peut être avec, bon, en fait, beaucoup de choses. Un couple, ça ne s'élimine pas seulement au sexe et tout le reste, non. Non, non, c'est pas parce que tu donnes tout le sexe que tu penses qu'un homme ne va pas te quitter. Non, il faut l'idée. Il faut l'accompagner. Vous avez compris l'ego? C'était le général Fanko. Merci, partagez la vidéo. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.